Prix plancher, au Salon de l'Agriculture, Marine Le Pen récuse toute divergence avec Jordan Bardella. Le président du RN a vivement critiqué cette mesure lundi, alors qu'elle est pourtant inscrite dans le programme présidentiel du Parti nationaliste depuis 2012. Il n'y aurait pas l'épaisseur d'une demi-feuille de papier à cigarette entre eux. En déplacement au Salon de l'Agriculture ce mercredi, Marine Le Pen a tenu à récuser toute divergence supposée avec son dauphin, Jordan Bardella. En début de semaine, le président du RN, RN, avait pourtant cru bon de se prononcer contre l'instauration d'un prix plancher pour les agriculteurs, une mesure pourtant portée depuis 2012 par dans le programme présidentiel de sa championne. « J'ai relu les déclarations de Jordan Bardella, c'est exactement ce que nous proposons », a-t-elle assuré au micro des journalistes. Quand il s'est agi de voter les prix planchers à l'Assemblée nationale, il n'y a eu qu'un malheur, c'est que la majorité d'Emmanuel Macron s'y est opposée, a en effet déclaré l'intéressé sur BFM TV dimanche. Mais il a ensuite changé son fusil d'épaule sur France Bleu lundi. « Si vous déterminez un prix plancher au niveau français, alors on ira se fournir sur le marché européen. » « Si vous déterminez un prix plancher au niveau européen, alors on ira se fournir sur les marchés internationaux, a développé le nationaliste. » Avant de carrément renchérir, selon Le Monde, en qualifiant le dispositif de « trappe à pauvreté ». Des déclarations contradictoires qui ont poussé Marine Le Pen à rappeler mardi matin la position de son parti sur le sujet lors de la réunion du groupe RN à l'Assemblée nationale, d'après Politico. Un recadrage que la double finaliste de la présidentielle n'a pas cependant renouvelé publiquement, puisqu'elle s'est contentée de rappeler mercredi le concept de prix plancher tel que l'entend et le défend le parti à la flamme, c'est-à-dire un prix qui soit garanti. « Mais l'objectif de l'intervention de l'État ce n'est pas que l'État intervienne comme un but en soi mais justement comme une garantie. Il faut une discussion entre les interlocuteurs, les différentes filières, les industriels et s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, l'État, à ce moment-là, est arbitre », a-t-elle expliqué. Avant de réitérer son soutien à Jordan Bardella, je crois que c'est exactement les propos qu'il a tenus.